Salut à tous, content de me retrouver dans cette nouvelle vidéo cette semaine On se retrouve ça y est un petit peu plus tard Donc moi ça fait 15 jours après la précédente vidéo Merci à vous tous de m'avoir aidé comme vous avez pu pour la précédente vidéo Bref, aujourd'hui on continue, on va un petit peu aller nettoyer le champ de maraîchage Je vous fais un petit point de tout après le jingle et on se retrouve après Suite à la précédente vidéo, vous m'avez pas mal aidé pour le roto J'ai pas encore trouvé de solution à ce jour, parce que certains m'avaient filé des sites Mais il n'y a pas toutes les pièces qu'une Donc j'ai pas trouvé encore de solution Certains m'ont parlé que ma pièce cannelée, je vous le mettrai en même temps que je parle Était peut-être abîmée Donc ça m'embête aussi parce que c'est une pièce assez chère Après il faut voir si je le fais rechapper, si au final c'est bon Parce que la portée du roulement elle est restée dessus Après je crois qu'il y a juste une entretoise Bref c'est un petit peu compliqué l'histoire, je sais pas trop qu'est-ce que je fais En tout cas merci de m'avoir pu m'aider Surtout ce qui pourrait m'aider là c'est quand même si certains avaient des rotos d'occasion Ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui a des pièces d'occasion carrément Ou pour une autre pièce qui a pété Ça serait cool que je puisse en trouver quand même un peu Mais ça a pas l'air de courir les rues J'ai cherché un petit peu sur internet Et il n'y a pas grand chose Bref on va essayer de faire au mieux mais pour le moment je suis bloqué avec le roto Il va falloir que je trouve une solution Parce que dans quelques semaines je vais avoir les préparations pour le maraîchage à faire Et j'ai rien d'autre en rotatif pour se trouver pour faire la préparation Donc on va essayer de se dépêcher un peu Et je compte sur vous si vous pouvez me filer un coup de main Donc suite aussi à la vidéo des semis J'ai eu donc semé toutes mes favorables Vous avez vu ça malgré tout Et juste le lendemain certains m'avaient demandé Oui on a bien eu de la pluie On a eu 32 et en tout on a eu 35 mm Donc dans les jours à venir Désolé c'est un peu de vent J'ai pas mis le micro bonnet Il y a eu un petit peu de pluie Donc ça a plu sur le semis C'est déjà cool Par contre il me reste encore 9 hectares à semer J'ai encore de l'orge Donc hop on a fermé les sacs Donc j'ai encore de la semence d'orge à semer On est fin janvier Bon je sais que vous aussi dans le nord vous êtes en décalé J'ai vu qu'il y a quelques 15 jours à peu près Il y en a qui se met encore du blé dans le nord Donc je me dis que ça peut passer largement Mais il n'y a pas le choix Donc là par contre nous pas de pluie prévue Dans les jours à venir Voir la semaine qui vient Donc je vais essayer de faire autre chose Pour être disponible Quand je pourrai aller semer cette orge Pareil j'espère avoir de la pluie Je ferai de la même façon La prochaine fois je vais semer à fond Juste avant la pluie Pour sécuriser le semis Voilà Donc maintenant je pars Je vais atteler les disques Et on va se retrouver au champ de maraîchage Je vais vous faire un petit point de l'état du champ A cette période de l'année Et on va aller nettoyer tout ça Là je vais faire juste un scalpage très très léger Juste pour couper les résidus Et mélanger un petit peu les terres Comme il y a un petit peu d'herbe Et après on labourera Pour égaliser le sol Allez c'est parti On se retrouve au champ Allez on est bien arrivé au champ J'ai fait quelques allers-retours Désolé encore une fois J'ai le chien Qui a voulu Qui m'a pas donné le choix de venir Bon bref Donc là on est sur la parcelle Vous savez Celle là qu'on avait préparé l'autre fois Pour les engrais verts Futur champ de légumes Et le champ de légumes actuel Voilà Donc là Vous voyez je plante quasiment pas les disques C'est juste pour remuer Et pour égaliser tout Il va y avoir du vent J'aurais dû prendre la bonnette Mais bon Après le micro ça décolle Du coup Je vais aller me mettre derrière le tracteur Parce que ça va être l'enfer Vous allez réentendre Et au montage ça va me gofler Hop Voilà Donc là Il va falloir que j'égalise tout Pour enlever toutes ces herbes Il y a un peu de rouquettes Enfin les résidus Vous voyez là De tomates On a enlevé les tomates attachées Pareil il y a toutes les lianes Des tomates attachées Et Dans quelque temps Quand ça aura séché un petit peu Je vais venir Et je vais labourer Parce que là C'est encore un peu gras J'ai pas envie de labourer sur ça Parce que là C'est encore vraiment trop frais Après j'ai pas envie de faire des moites Donc je le prendrai quand c'est sec Ou une après-midi plutôt J'essayerai de le faire dans l'après-midi Pour remuer de la terre Que de suite Après je retravaille Et que j'ai quelque chose de fin de suite Parce qu'après Dans 4 jours Il va y avoir les pommes de terre Et si j'ai des moites C'est foutu Donc Là Je vais tout passer Comme je vous le dis Très fin Vous voyez les disques Qui plantent à peine C'est juste pour scalper Il y a dessous du paillage biodégradable Bon on avait enlevé le plastique C'est le plastique des tomates Mais après il y a du paillage dégradable Tout le long Jusqu'aux courges là-bas Donc ça permettra déjà De commencer à mélanger Et pour une fois que c'est humide De faire mouiller un petit peu le papier Pour que ça se dégrade comme il faut Voilà Donc je vais vous mettre quelques images En même temps que je conduis Et puis vous verrez Vous verrez un petit peu Comment ça se passe Allez go Bon si on va essayer de pas casser J'en ai marre de casser C'est pas fini encore Bon justement On a pas fini encore Mais j'en profite d'être à peu près Au milieu du champ Pour vous montrer la différence Quand même de résultat Même si on se calpe pas beaucoup Vous voyez le champ maintenant On arrive bien à voir jusqu'au bout C'est tout nivelé C'est tout arrangé On voit plus de paillage Alors que quand c'est pas fait On est plutôt dans cet état là Donc vous voyez là C'était les rangées Où il y avait de la courgette Du concombre Là il y avait des aubergines Bref vous voyez Comment c'est Vous voyez arrête un peu de courge Voilà donc il y a un petit peu d'herbe Il y a un petit peu de paillage On n'a pas oublié de ligne De goutte à goutte avec Mélodie Donc c'est bien On a bien travaillé Je crois Donc ça on a enroulé ça A la bétonnière Comme d'habitude Ça vous ne voulez pas montrer Parce qu'à chaque fois Je vous l'avais montré là-bas Vous avez compris Mais Ça va beaucoup mieux Vous voyez le plastique Il n'y est plus Enfin le plastique Façon de parler Le paillage plutôt Parce que Il est complètement enseveli Vous voyez quelques petits bouts Qui restent forcément Mais ça Comme c'est très sec Vous voyez Ça va se fragmenter Et ça va Ça va se dégrader Petit à petit Comme il pleut très très peu Limite Je crois qu'à peine Sur ce paillage Il y a dû avoir Peut-être 50 Allez on va dire 50 à 70 millimètres Depuis qu'il est posé Maximum Maximum Donc du coup Ça veut dire Que voilà Il n'a pas eu trop Le temps de se mouiller Pour se dégrader Donc nous On arrive à garder le paillage Vous voyez On est en janvier Le paillage est encore On peut dire En bon état Donc c'est assez résistant Mais par contre Voilà Nous on a eu 70 millimètres En 6 mois 8 mois Enfin même plus peut-être Donc du coup Ça fait qu'il ne s'est pas usé vite Et il n'y a pas eu Spécialement de gros vents Toute l'année Donc c'est vrai Qu'il s'est bien préservé Même si ça se dégrade Petit à petit Vous voyez Bon dès qu'elle marche La chaîne Vous voyez ça fait des trous Mais on peut dire Que c'est quand même En bon état C'est quand même Assez solide Donc au début Le paillage n'était pas terrible Ça s'est aimé vite Mais là Ils ont fait une formulation Un petit peu plus épaisse Et c'est vrai que maintenant Je suis très content Ça se pose très bien Après vous voyez Une fois travaillé On ne retrouve plus rien Donc c'est vraiment très très bien C'est un très bon produit Pour moi C'est une excellente alternative Au paillage plastique Il y a encore des difficultés Au niveau des tomates Tomates melons Encore avec les gros fruits Qui pèsent dessus On a eu quelques problèmes Donc ça A répétition Je veux dire Sur les melons Je referai des tentatives Selon comment la terre est faite Mais c'est vrai que Tout ce qu'on plante A la machine Déjà ça le mâche un petit peu Ça l'abîme Et c'est un petit peu compliqué Donc c'est quand même Modelé En fonction des cultures Et des plantations Mais en général Nous on peut dire maintenant Qu'on a On va dire 75% Allez pour faire petit 80% De paillage Biodégradable J'aimerais vraiment Pouvoir passer ça Au melon Mais C'est encore trop fin Et ça s'abîme trop On a vu un gros problème De salissement Il y a deux ans Donc pas cette Avion Vas-y Gary Tu vas l'avoir Et du coup Ça nous avait un peu refroidi Cette année Parce qu'après C'est pareil Quand les cultures Sont dégueulasses C'est pas grave Pour ramasser On a de la perte On a de la casse Ça abîme tout Et c'est pas intéressant Donc voilà On a encore un petit Ce problème Sur les tomates Et sur les melons Mais Voilà J'espère pouvoir Régler ça A force Dans le temps Pour passer à 100% Biodégradable Et au moins On n'a pas Se prendre la tête On roule au bout Les gouttes à gouttes Et on passe à autre chose C'est beaucoup plus simple Vous voyez Là un champ comme ça Ça pour enlever ça Il y en a pour une grosse Après-midi normalement Au moins Si c'est pas une journée Quand ça se passe mal Qu'il y a de l'herbe Vous voyez là Aller enlever du plastique Avec de l'herbe comme ça Il y a du chien d'an Il y a un peu de sorgho C'est le gros bazar A ceux qui connaissent Voilà À peu près dans cet état-là Là il devrait y avoir Une rangée je pense Entre tous les résidus et tout C'est vraiment compliqué Bref Je continue J'essaye de finir ça C'était vraiment Pour vous montrer La différence avant-après Et surtout Pour le paillage Lui dégradable Allez on continue Je crois que j'ai fini Cette partie Il va me rester que ce petit côté Allez Bon Je viens de me rendre compte J'étais au bureau Là en train de faire Quelques petits papiers Encore pour les commandes Et je m'aperçois Qu'on est jeudi soir Et que du coup Il me faut absolument Monter la vidéo ce soir Donc j'en profite Pour terminer cette vidéo C'est vrai que je voulais Faire quelque chose Demain je voulais le montrer J'ai des dents On se retrouve en pleine période Vous le savez Des manifestations Donc d'agriculteurs Donc demain On risque nous aussi De se déplacer en Arbonne Donc suite A l'appel De notre région Dans le Kouen Donc nous Demain Ce sera certainement Vendredi Donc en Arbonne Et donc On va essayer D'y aller avec Mélodie Donc c'est pour ça Que demain Je ne pourrais pas Continuer la vidéo Que je voulais faire Pour pouvoir La finir Et vous la monter ce soir Bref Tout ça pour vous dire Que nous aussi Quand même Ça a un petit peu Changé tout ça Dans la semaine Par rapport à quand Je vous ai filmé Les derniers épisodes Voilà Nous aussi C'est vrai qu'on est On est assez Forcément On est de tout coeur Avec tous ceux Qui manifestent Et qui ont des choses A demander C'est tout à fait normal Vous savez très bien Les difficultés Qu'on a tous Plus ou moins En fonction des cultures Ou des élevages Enfin Chacun a ses problématiques En fonction De leur J'arrive pas à trouver Le mot Mais en fonction De leur Ouais Culture Enfin Leur type D'exploitation Donc chacun A ses problèmes Il y en a Ça va être avec les animaux Ça va être Sur le revenu du lait Nous On va avoir D'autres soucis Avec l'eau Enfin bref Chacun a ses problèmes Et c'est vrai Que c'est bien Un petit peu Qu'il y ait Ce mouvement Un petit peu De Voilà Que tous les agriculteurs Se mettent Un petit peu ensemble Parce que c'est vrai Que c'est important Je pense qu'on est assez important Pour la plupart des gens Et je suis content quand même Que malgré tous ces blocages Et tout Beaucoup de personnes soutiennent Le mouvement des agriculteurs Parce que voilà Certains savent très bien Que voilà Des agriculteurs C'est important On passe beaucoup du temps Sur nos exploitations Sur nos travaux Vous voyez J'essaye de vous le montrer Chaque semaine en vidéo Et c'est vrai Que il y en a plein d'autres Qui ne le filment pas Et pourtant Qui ont des vies Certainement bien plus difficiles Dans l'élevage que nous On ne va pas se plaindre Parce qu'on sait très bien Que tout ce qui est élevage C'est très compliqué Surtout quand on est soumis A des letteries Qui fixent les prix Vous savez très bien Que ça c'est notre Cheval de bataille Avec Mélodie On essaye toujours De court-circuiter au maximum Les intermédiaires Pour pouvoir justement Avoir le contrôle Sur l'avenir De nos productions Donc voilà C'est bien Qu'il y ait ce mouvement J'espère que Ça se passera bien En général Pour la suite J'espère qu'on pourra Avoir répondre A nos attentes Forcément Il y a plein de coûts Qui ont beaucoup augmenté J'avais fait une vidéo Je ne sais pas si vous vous rappelez Sûrement l'an dernier A la même période Au niveau des engrais Au niveau Des coûts Du gasoil Le gasoil Moi Quand on a attaqué Il y a 13 ans Ou 14 ans Je ne sais plus maintenant On le payait Environ Dans les 50 centimes Quelque chose comme ça On est presque monté A 1,50 C'est redescendu Un petit peu Mais bon Ça fait quand même Trois fois plus Nous on n'est pas Des gros consommateurs De GNR Parce qu'on a Une petite exploitation On évite De faire beaucoup De travaux De tracteurs Vous le savez Mais il y en a Ils n'ont pas le choix Les céréales Ils n'ont pas le choix Ceux qui doivent aller Nourrir les bêtes Ils n'ont pas le choix Et eux C'est tous les jours Toute l'année Donc c'est un petit peu Préoccupant Et ça serait bien Un petit peu Que le monde moderne Se rende compte Qu'il y a aussi Le monde rural Qui est souvent Dans l'ombre Souvent dans le silence Qui ne parle pas beaucoup Parce que On est chacun Dans nos exploitations Des fois dans des endroits Reculés Dans des villages Dans des villes Dans des autres Régions Qui sont moins Autour des grandes villes Où c'est que des fois Il peut y avoir Des ressentis D'autres personnes Donc voilà J'espère que Tout se passera bien Une petite pensée Pour la famille Ariageoise Qui a eu une touche Lors de la manifestation C'est très regrettable Ça nous touche particulièrement Aussi Parce que Nous avons de la famille En Ariage aussi Et voilà Ça fait toujours quelque chose Surtout quand on vient Manifester Pour son métier Et défendre Son travail Quelque chose Qui se passe comme ça C'est très regrettable Une pensée A toute la famille Et à tous ceux Qui ont Qui ont eu Des torts causés Par ces problèmes Bon on va essayer Quand même De finir sur une bonne note Quand même Dans tous les cas Nous on tient Vous savez On tient toujours Le cap On essaye toujours De défendre Nos intérêts Nos productions On se bat toujours Contre la revente De produits étrangers Dans notre magasin Même sur d'autres fournisseurs Nous on a arrêté De travailler Avec certaines personnes Qui étaient un petit peu Ambiguës comme ça Nous on ne bat Que nos produits Que des produits locaux Que des personnes Qu'on connait Ceux qui sont venus À notre vente Cet été L'ont très bien vu L'ont apprécié Et voilà C'est aussi Les clients Qui ont de la force C'est aussi Les clients Qui choisissent Et plus on aura De clients Plus en particulier Pas spécialement nous Si tous les clients Font en sorte De chercher du français De chercher du local Au lieu d'aller chercher Des tomates En plein janvier Ou aller chercher Des ananas Et bien ils mangeront Ce qu'il y a Personne n'est mort avant Et on ne va pas En mourir maintenant Donc essayez De faire des efforts Pour consommer Au mieux possible Et c'est ce qui nous aidera Beaucoup Pour notre avenir Parce que je pense Qu'il y a beaucoup D'agriculteurs Qui souhaiteraient Continuer Transmettre Leur exploitation Et à leurs enfants Et ça serait bien Que ça puisse continuer Et même se développer Parce que Le secteur agricole Vieillit Et ça serait bien Qu'il y ait des nouveaux Qui veulent s'installer Des fils d'agriculteurs Qui continuent Qui développent Qui se mettent En association Avec d'autres personnes Pour créer D'autres choses C'est sympa Il y a beaucoup De personnes Qui en ont envie De le faire Donc il faut favoriser Ça Ça en va De notre Souveraineté alimentaire De nos choix Et de toutes les contraintes Qu'on a Nous en tant que français Qui n'ont pas D'autres pays Donc voilà Autant récompenser Ceux qui font des efforts Pour tout Soit pour la bio Soit pour les conventionnels Qui font des efforts Par rapport à tous les phytos Donc voilà C'est le petit mot de la fin Donc je vous dis A très bientôt Semaine prochaine On va voir Il n'a toujours pas repris Donc on attend un peu On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Un petit abonnement Ça fait plaisir Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao